qui sont ici nombreux à la tribune et que je remercie de leur présence. Mesdames et Messieurs les Présidentes de section, Mesdames et Messieurs les Conseillers, chers amis, je souhaite en premier lieu, Madame la Ministre, vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle que vous honorez aujourd'hui. Vous êtes venu nous parler d'Europe, de dialogue, d'échange d'idées, d'organisation, de débat, de consultation citoyenne. Le Conseil économique et social environnemental est un bon endroit pour cela. L'un des meilleurs pour officialiser le début d'une séquence qui, en France, comme dans la majorité des pays de l'Union, devrait permettre aux citoyens européens d'exprimer ce que l'Europe leur inspire à ce jour de crainte, de frustration, de déception, mais également, espérons-le, de désir toujours et d'espoir encore. L'endroit idéal, disais-je, parce que le CESE, au-delà des recommandations faites et des avis rendus, fonctionne comme un portail multi-accès ouvert sur la société civile, le lieu où se concentre la diversité du pays au travers de ses organisations, syndicats, associations, fondations. Une assemblée de personnalités expérimentées, de professionnels, restés au contact du terrain, de représentants de cette France du quotidien que vous vous proposez précisément de consulter afin de mieux évaluer des réformes ou la nature des rénovations que l'Europe devrait s'imposer pour devenir ou redevenir une référence positive dans l'esprit non seulement de nos compatriotes, mais de tous les Européens. Le Conseil économique, social-environnemental, vous disais, j'ai, à mon sens, l'endroit idéal pour initier en France une telle séquence. C'est en effet une assemblée modèle, le point de rencontre des forces vives, un point d'entrée pour qui souhaite se mettre au diapason du pays afin de toujours mieux le comprendre, un centre de gravité en quelque sorte qui permet de définir au mieux les points d'équilibre ou de déséquilibre de notre société et ainsi de mieux anticiper les réformes qu'elle est capable ou non d'accepter, les défis qu'elle peut ou non avoir envie de relever, les réformes qu'elle peut s'approprier. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si de nombreux pays se sont dotés d'un tel conseil dans le monde. Ce n'est pas un hasard non plus si le président de la République a en tête pour notre Assemblée, dans le cadre de la réforme annoncée des institutions, un rôle nouveau, un rôle accru, une identité plus affirmée dont les contours restent cependant encore à préciser. Afin que ne soit pas dénaturé notre conseil sous prétexte de le faire évoluer. Nous sommes et restons en effet l'Assemblée de la société civile et nous nous félicitons de sa réforme que nous avions appelé de nos voeux. Faire évoluer notre démocratie en donnant plus de place à l'expression et donc à la consultation des citoyens est à cet égard une ambition respectable qui s'intègre bien dans notre logiciel d'action et qui se trouve parfaitement en résonance avec le projet de consultation citoyenne sur l'Europe que vous venez, Madame la Ministre, nous présenter et auquel vous nous proposez de nous associer. Donner la parole aux Français, la donner plus largement aux Européens, dans les deux cas le projet est satisfaisant pour les deux démocrates que nous sommes. C'est même une belle idée. Sonder un pays, le faire s'exprimer, faire ensuite le tri de ce qui remonte de cette base, s'en inspirer pour gouverner, ce pourrait être d'ailleurs le principe directeur de toute bonne action politique. A condition d'écouter sincèrement le pays, à condition de ne pas se contenter de faux semblants, ni rechercher les réponses qui arrangent. Donner la parole, ce n'est pas la diriger. Tout au plus peut-on se contenter de la guider. Et j'imagine que c'est dans cet esprit que vous nous proposez d'aborder ce projet. Donner la parole supposera également de savoir fidèlement la restituer pour en extraire ce qu'elle le traduira de plus significatif, pour en tirer non pas des conclusions, mais de véritables enseignements destinés à être mis en pratique au plus tôt. Ce sont en fait de véritables états généraux de l'Europe auxquels vous nous proposez de prendre part, au travers de ces associations, entreprises, collectivités, qui sont les cellules vivantes, les composantes ordinaires, le fluide vital de nos sociétés. Les groupes du CESE, tout comme les 80 organisations qui y sont représentées sont donc, je le crois, des messagers tout trouvés et certifiés pour faire remonter sans intermédiation au plus haut niveau de l'État les propositions venues de la base de notre pays. C'est également, à mon sens, sur le plan démocratique, une opportunité dont il serait dommage de ne pas se saisir. Il n'est bien sûr pas question pour quiconque ici d'entrer en campagne pour les élections européennes de 2019 ou de laisser donner à ces consultations je ne sais quelle couleur politique. Ce qui est proposé et attendu, c'est un ressenti. Celui des habitants d'un continent aux cultures différentes. L'idée, c'est que tous, indépendamment de clivage artificiel ou politicien, puissent dans un même croquis dessiner une Europe susceptible de les séduire et celle dont ils ne veulent pas ou dont ils ne veulent plus, qu'ils puissent définir eux-mêmes le cadre dans lequel un projet européen leur semble pouvoir ou devoir s'insérer, qu'ils puissent enfin fixer les lignes qu'ils ne souhaitent pas voir l'Europe franchir ou au contraire déterminer les missions qui, selon eux, lui reviennent naturellement. Des sujets qui, selon eux, sont logiquement de la compétence communautaire comme ceux qui ne doivent pas être de son ressort. Mais l'idée, c'est également que ceux qui conduisent aujourd'hui l'Europe puissent à partir de ces consultations diagnostiquer les maux dont souffre l'Union afin de pouvoir dégager les remèdes et même si cela doit déboucher sur des remises en cause délicates. Cela vaudra toujours mieux que cette impression parfois laissée lors des consultations européennes l'impression pour faire court que le Rhum n'aime consulter les Européens que s'ils s'expriment en sa faveur ou le sentiment que cette même Europe préférera toujours écouter sans technocrate plutôt qu'un seul représentant de la société civile. L'Europe ne peut avancer que si elle est portée par l'ensemble des peuples d'Europe, disait le président de la République lors de l'un de ses discours européens, c'était à la Sorbonne il y a quelques mois. Ces consultations permettront, je le pense, de vérifier si ce constat est partagé par les Européens eux-mêmes, vérifier si l'envie, l'ambition, la volonté des nations existent de s'inscrire dans un nouveau projet pour l'Europe, un projet où les peuples revendiqueraient clairement d'être davantage copilote que simples passagers. Un projet qui serait de fait supérieur à ce qui jusqu'à présent nous a été proposé et qui, dans l'esprit d'une grande majorité des citoyens de l'Union, se traduit par l'image d'une Europe économique, financière, technocratique, la représentation d'une Europe lointaine, dédaigneuse, élitiste et non représentative. Ce nouveau projet européen reste donc à définir. C'est un pari possible à relever, je le crois. Je le disais il y a quelques jours devant le Conseil économique social grec. Il me semble que nous avons oublié un point essentiel. Nos propres nations, françaises, italiennes, espagnoles, allemandes et tant d'autres ne sont pas nées de l'existence d'un marché. Elles sont nées tout d'abord de projets communs qui n'avaient rien de commerciaux, d'idéaux que partageaient les habitants de pays désireux d'unité, et que résumez bien les mots de démocratie, de république, de paix, de liberté et de solidarité. L'Europe n'est pas encore suffisamment ce projet-là dans les esprits. Elle n'est pas encore une construction populaire. Soyons à l'écoute de ce que nous disent en commun, de ce que nous proposent de commun nos sociétés organisées. Ce sera également l'enjeu de ces consultations. Il y a urgence car la déconstruction nous guette, comme nous guettent d'ailleurs tous ceux qui à l'est comme à l'ouest de l'Europe, aux Etats-Unis ou en Chine ou ailleurs se satisferaient volontiers d'une communauté européenne en lambeaux dont toute solidarité serait à nouveau absente, où le chacun pour soi redeviendrait la règle. Ceux-là doivent d'ailleurs déjà se réjouir de voir les nationalismes revivre au travers des scrutins, ici ou là. Les mêmes doivent se frotter les mains, de voir les extrémistes si bien se porter en Europe et profiter d'une crise migratoire bien difficile à résoudre dont ils touchent les dividendes dans les urnes. De voir l'Italie faire ressurgir de vieux démons, où l'Allemagne pourtant économiquement saine se cherchait péniblement une majorité pendant six mois. De voir les derniers arrivants ne pas respecter l'Europe, qui les a accueillis, sauf quand il s'agit d'en tirer profit. Les consultations citoyennes dont nous parlons se situent également, selon moi, à ce niveau de gravité. Vous écouterez dans quelques minutes, Madame la Ministre, les réflexions qu'inspirent aux différents groupes présents au CESE, les principes d'action que vous défendez ainsi que les éléments de méthode et de calendrier que vous allez nous présenter. Le souhait du Président de la République est de mettre le CESE au cœur du dispositif que vous avez imaginé. Qu'il soit même le lieu où seront restitués à l'automne prochain l'ensemble des consultations citoyennes au niveau national. Je ne doute pas que vous trouverez la compréhension que vous attendez dans les propos des conseillères et conseillers du CESE. Sur son principe, la démarche initiée par le Président et que vous avez pour mission de traduire en actes, cette démarche trouve naturellement écho dans cette Assemblée. Je note à cet égard que les thématiques dont vous avez commencé à dresser la liste s'inscrivent d'ailleurs pour nombre d'entre elles dans celles que nous sommes habitués à traiter. Quant à la dimension européenne à proprement parler, le CESE, vous ne l'ignorez pas, en a fait une priorité sous mon mandat. C'est même d'ailleurs pour nous plus qu'une dimension, c'est une véritable conscience dont j'ose même parler et nos travaux sont là pour l'illustrer depuis l'avis sur les travailleurs détachés dès 2015 jusqu'à la résolution sur le livre blanc de la Commission sur l'avenir de l'Europe, dont j'avais l'honneur d'être le rapporteur en juin dernier, en passant par l'avis sur le socle des droits sociaux en Europe rendu au mois de décembre 2016. Je veux enfin rappeler le partenariat signé l'an dernier avec le Comité économique social européen, qui lui aussi va d'ailleurs s'impliquer dans ses consultations citoyennes. Tout cela pour vous dire que vous avez donc devant vous, dans cet hémicycle, une assemblée qui tout entière s'apprête à vous écouter avec intérêt et bienveillance. Je vous remercie de votre attention et je vous laisse donc Madame la ministre la parole maintenant. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, Mesdames et Messieurs les conseillers, Mesdames et Messieurs. Je suis très reconnaissante de m'accueillir aujourd'hui en séance plénière pour évoquer le projet de consultation citoyenne sur l'Europe, un peu moins d'un an après ma première venue en juin dernier, lors de cette plénière spéciale Europe que vous aviez organisée pour, je cite, « refonder l'Union en mettant la société civile au cœur du projet européen ». Monsieur le Président, non seulement vous avez placé l'Europe au cœur des priorités de votre mandature, mais vous aviez très tôt pointé du doigt ce besoin fondamental de renouer le dialogue avec nos concitoyens sur l'Europe. Cette mission, c'est précisément celle que le Président de la République a confiée au gouvernement. C'est la raison pour laquelle il m'a chargé de mettre sur pied des consultations citoyennes sur l'Europe avec la quasi-totalité de nos partenaires européens. Je vais naturellement y revenir, mais laissez-moi dire un mot tout d'abord du contexte global dans lequel nous évoluons ces derniers mois. Nous vivons un moment singulier de l'histoire européenne, un de ces moments où il nous faut faire le point, où l'on s'extrait un instant de la gestion quotidienne des dossiers urgents, ils sont nombreux, pour prendre de la hauteur et se reposer la question fondamentale de ce que nous voulons vraiment construire ensemble. Je suis convaincue que nous sommes entrés dans une phase de refondation indispensable de l'Union européenne. Parce que l'Europe est vivante en formation continue et en construction permanente, pour reprendre votre formule, Monsieur le Président, mais aussi parce que nous sommes face à des doutes qui s'expriment de plus en plus fortement vis-à-vis de la construction européenne. Il n'y a, j'en suis convaincue, pas de réelle alternative à la réforme. Et pour citer le Président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, cette commission est la commission de la dernière chance. Expression forte, mais profondément juste. Le résultat des élections italiennes sonne à cet égard comme un nouvel avertissement. Les peuples expriment leur déception face à une construction européenne qui n'a pas répondu à leurs attentes. En France, les électeurs ont fait en mai dernier un choix sans ambiguïté « oui » à l'Europe. Mais cela ne vaut pas adhésion au projet européen d'aujourd'hui, souvent mal compris, parfois mal accepté. Outre la montée de l'extrême droite et des populismes, le Brexit ou les tentations séparatistes sont en Europe autant de symptômes de malaise profond. La mondialisation inquiète, tout comme inquiète l'instabilité géopolitique, le changement climatique, une transformation technologique mal maîtrisée ou le défi posé par les flux migratoires. Or, la construction européenne est perçue comme impuissante à réguler ces transformations profondes. Pourtant, et vous le savez mesdames et messieurs les conseillers, ces grands défis ne peuvent être sérieusement relevés qu'en agissant à l'échelle européenne. C'est bien un paradoxe que cette défiance vis-à-vis de l'Europe qui cohabite avec la nécessité, dans beaucoup de domaines, de plus d'Europe. La solution pour résoudre ce dilemme passe par la refondation de l'Europe. Emmanuel Macron a en effet porté, dès sa campagne électorale, une forte et nouvelle ambition pour l'Europe. C'est cette volonté qu'il a exprimée avec le concept d'Europe qui protège, qu'il a détaillée à Athènes puis à la Sorbonne, en proposant une Europe plus souveraine, plus unie, plus démocratique. Pour ce faire, le président du Conseil, Donald Tusk, a proposé au Conseil européen un agenda des leaders qui prévoit rien moins que l'organisation de 13 sommets de fin 2017 à juin 2019, ainsi qu'une série de rencontres informelles. Le travail a commencé. A l'occasion du Conseil européen de décembre, les chefs d'État et de gouvernement ont retenu des idées qui nous sont chères, comme l'ambition de faire émerger, d'ici 2024, une vingtaine d'universités européennes, qui seront autant de réseaux d'universités de différents États membres, de développer la maîtrise par les étudiants de deux langues européennes, mais aussi de permettre, dès le secondaire, la mobilité des jeunes en Europe. L'exigence de sécurité, dans un monde plus incertain, trouve des réponses dans les progrès accomplis ensemble en matière de lutte contre le terrorisme. Nous avons également franchi l'année dernière une étape décisive en matière d'Europe de la défense, lorsque 25 États membres ont lancé ensemble la coopération structurée permanente que nous allons compléter par un Fonds européen de défense. Ceux qui ont en mémoire l'échec de la communauté européenne de défense en 1954, échec causé, souvenons-nous-en, par la France, mesurent le chemin parcouru. Nous sommes à l'avant-garde de tous les combats européens dans ce monde de toutes les transitions, transitions écologiques, mutations numériques, mais aussi transformations sociales. Que ce soit par la lutte contre le dérèglement climatique, par la régulation et la juste taxation des acteurs du numérique, mais aussi par le combat pour une réelle convergence sociale par le haut, qui permettent de mieux protéger tous les travailleurs européens. Ces défis ne sont plus à l'échelle des nations, mais bien à l'échelle de l'Europe. Et c'est à cette échelle seulement que nous pourrons humaniser la mondialisation et maîtriser la transformation du monde. C'est aussi à l'échelle européenne que nous devons répondre à l'enjeu des migrations. Il nous faut à la fois mieux accueillir et intégrer les réfugiés, mieux coopérer entre nous dans un esprit de responsabilité et de solidarité, mais aussi apporter une aide renforcée aux pays d'origine et de transit des migrants, comme nous le faisons au Sahel, et assurer le retour dans la dignité des migrants économiques illégaux que nous ne pouvons accueillir. En matière commerciale, dans un contexte difficile, marqué par des tensions croissantes, un changement culturel est en train de s'opérer en Europe. Nous devons mieux défendre nos intérêts communs, cesser de nous montrer naïfs et apprendre à nous faire respecter sur la scène internationale. La Commission a indiqué qu'elle était prête à prendre des mesures de rétorsion si nécessaires après les décisions américaines concernant l'acier et l'aluminium. Elle a bien entendu raison. L'Union a trouvé un accord pour réformer ses instruments de défense commerciale en décembre 2017. J'espère que cette année, nous pourrons rapidement améliorer le contrôle européen des investissements étrangers dans les secteurs sensibles. Je ne passerai pas en revue ici toutes les initiatives que nous portons. Il est aussi clair que les plus de 70 initiatives du discours de la Sorbonne n'aboutiront pas toutes en même temps. Mais ce qui compte, c'est de faire vivre l'élan de refondation de l'Union européenne sans perdre de vue notre ambition d'ensemble. Ce besoin de refondation, vous en êtes particulièrement conscient au Conseil économique, social et environnemental et au sein des conseils régionaux. Vous êtes en effet la caisse de résonance d'une société civile qui envoie sans relâche des signes qui montrent qu'elle s'interroge sur le projet européen. Mieux que quiconque ici, vous comprenez pourquoi il est impératif de redonner la parole aux citoyens européens. Notre ambition consiste à engager un dialogue approfondi, ouvert et exigeant avec l'ensemble de nos concitoyens sur l'Europe et à faire en sorte que leur voix, pour la première fois, soit réellement prise en compte dans les décisions qui seront prises par les chefs d'État et de gouvernement. C'est ce qui nous a conduit à proposer que cette année se tiennent des consultations citoyennes sur l'Europe dans tous les pays de l'Union européenne qui le souhaitent. Il s'agit de prendre le pouls des Européens, d'entendre leurs souhaits, leurs critiques, leurs propositions. Il s'agit, comme vous l'avez exprimé récemment, M. le Président, de donner à ces citoyens la place qui leur revient et que l'Europe a sans doute trop souvent négligée, c'est-à-dire la première. À travers des débats dans les territoires, une consultation numérique ou encore des processus de démocratie participative, nous voulons nous adresser à tous et donner la parole à ceux qui veulent plus d'Europe, à ceux qui en veulent moins, à ceux enfin qui ne s'opposent pas réellement la question et qui sont les grands oubliés d'habitude des débats de ce type. Nous sommes 26 États membres à participer à cette initiative avec l'appui des institutions européennes. Il s'agit d'une mobilisation sans précédent qui va permettre d'ausculter l'opinion des populations sur un territoire riche de 436 millions d'habitants. Ces consultations se dérouleront selon un calendrier commun à tous d'avril jusqu'à fin octobre de cette année afin d'éviter toute confusion avec la campagne pour les élections européennes. Les 26 États membres se sont également accordés sur une approche commune. Ouvertes et transparentes, les consultations citoyennes seront résolument pluralistes. En France, le Premier ministre a ainsi convié tous les partis politiques représentés au Parlement à participer à un comité de surveillance qui sera garant de ce pluralisme. Au-delà de leur caractère pluraliste, les consultations citoyennes ont vocation à partir du terrain davantage qu'à être organisées par les pouvoirs publics. Nous souhaitons encourager bottom-up toutes les parties prenantes de la société civile afin qu'elles s'emparent du projet. C'est pour cela qu'en France, j'ai rencontré depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, des syndicats, des entreprises, des acteurs culturels, des chambres de commerce et d'industrie, des associations citoyennes, des fédérations agricoles ou encore des universités. Cela afin de les inciter à prendre en charge et animer leurs propres consultations auxquelles nous pourrons donner, si elles le souhaitent, un label unique et un appui en échange d'un engagement au pluralisme et à la transparence de leur part. Il est fondamental de faire vivre le débat partout sur le territoire. Je salue la présence parmi vous des présidents des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. C'est pour nous un signal essentiel. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Conseillers, Votre raison d'être est de faire entendre la voix de la société civile, ses souhaits, ses propositions, grâce à votre représentativité et à la diversité à la recherche de vos expériences professionnelles. Je suis persuadée que sur les questions européennes et précisément s'agissant des consultations citoyennes, votre apport sera considérable. d'abord parce que vous êtes et que vous serez plus encore demain, comme l'a dit le Président de la République, la Chambre du futur, parce que vous êtes profondément concernés par l'avenir de l'Europe, mais surtout parce que le cœur de votre engagement, c'est de permettre à la société civile de participer activement à l'élaboration des politiques en France comme en Europe. Vous nous permettez d'entendre plus clairement les attentes des citoyens au plus près des territoires, de distinguer leurs aspirations. Votre Conseil constitue un cadre commun où des voix différentes s'écoutent mutuellement et se complètent. Le Conseil économique, social et environnemental et au-delà, les conseils régionaux ont donc des atouts essentiels pour contribuer à ce beau projet de consultation citoyenne sur l'Europe. J'attends beaucoup de vous. En tant qu'institution, d'abord, peut-être voudrez-vous organiser vous-même une consultation citoyenne, ici même, ou vous impliquer dans les modalités de restitution des travaux effectués en France. J'y serai personnellement très favorable. J'espère que partout dans les territoires, les Césaires pourront également s'engager. Mais j'attends aussi beaucoup de vous, mesdames et messieurs les conseillers, pour identifier les experts, faire connaître les propositions auxquelles vous croyez, encourager les structures de la société civile à s'investir et organiser elles-mêmes des consultations citoyennes. Qui serait mieux placé que vous pour le faire ? Mesdames et messieurs, je suis convaincue qu'ensemble, à Paris, comme dans les territoires et dans 26 Etats membres, nous allons parvenir à régénérer le projet européen. Je vous remercie et je compte sur vous. Merci, madame la ministre. Je vais passer la parole à Jean-Marie Cambacérès, président de la section européenne et internationale. Puis je demanderai après à monsieur Thierry Libert, membre du comité économique social européen, de bien vouloir aussi prendre la parole avant que chaque groupe puisse s'exprimer. Cher Jean-Marie, vous avez la parole. Madame la ministre, monsieur le président, mesdames et messieurs, chers collègues. La section des affaires européennes et internationales a pour vocation de réfléchir aux questions européennes. Dès le début, il y a deux ans, nous avons même fait un petit groupe de réflexion informelle qui était pour le réenchantement de l'Europe. C'est dire si nous sommes d'accord pour participer à tout débat sur l'Europe. Ceci dit, je ne vais pas répondre sur la politique européenne, puisque ça, ça sera les élections européennes. On aura le temps d'en reparler. Je vais être plus modestement sur cette consultation. Je crois qu'il ne faut pas que ça soit un coup et qu'après, les citoyens disent au contraire, on nous a instrumentalisés. Il faudrait donc que la consultation soit permanente et qu'il y ait une méthode pour l'avenir, pour qu'il soit consulté en permanence. Et je pense que la proposition qu'on a faite à Athènes avec le président Bernasconi, qui est de dire que les consultations citoyennes passent par le filtre du Conseil économique et social, puis après, sont transmis à la Commission ou au Parlement. C'est une très bonne méthode pour l'avenir, pour que les citoyens continuent à se sentir concernés. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il y a eu une consultation en temps réel et plus générale en Italie récemment, qui montre qu'il y a quand même une inquiétude sur l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'Europe protège plus les citoyens sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de la santé, sur le plan environnemental et même sur le plan de la sécurité. Alors, bien sûr, on parle du terrorisme, mais aussi la sécurité informatique, notamment pour les entreprises. C'est au niveau européen qu'il faut que ça se passe. Et puis, il y a une inquiétude. Il ne faut pas non plus qu'on se défosse sur les citoyens et sur la société civile. Il y a une responsabilité des chefs d'État parce qu'il y a un certain nombre de problèmes comme les relations avec la Russie, les relations avec la Chine, les relations avec les Etats-Unis, l'hypocrisie qu'on a avec les relations avec la Turquie, tous les problèmes qui se passent dans les Balkans, ça, ce n'est pas du niveau des citoyens. Donc, il faudra aussi que les chefs d'État prennent leur responsabilité dans le Conseil de l'Europe. Voilà en quelques minutes ce que je voulais dire avant ce lancement de cette consultation. En tout cas, merci, Madame la ministre, d'avoir choisi le Conseil économique et social pour le lancer et j'espère qu'on le fera aussi pour conclure tout ce qui se passera. Merci à vous. Merci. J'appelle Monsieur Thierry Libert, membre du Comité économique et social européen. Chers collègues, bonjour. On a déjà beaucoup parlé du cas italien. Je ne voudrais pas que ça fasse un peu illusion il s'est passé quelque chose d'important, de grave en Italie mais j'ai aussi l'impression pour être chaque semaine à Bruxelles depuis bientôt huit ans qu'il est en train de se passer quelque chose de plus positif et que il y a une sorte de frémissement qui depuis quelques mois est en train qui est en train de se passer. Si je regarde des choses très concrètes, par exemple, le résultat du dernier eurobaromètre, il y a quelque chose de juste extraordinaire, c'est qu'en l'espace de un an, la confiance des citoyens envers l'Union européenne a bondi de onze points. C'est juste extraordinaire. Personne n'en a parlé. Personne. Contrairement à une idée reçue, on a en Europe plus confiance dans l'Union européenne qu'envers nos gouvernements nationaux. Et pourtant, on n'en parle pas. Je pense que le Brexit a été un électrochoc pour beaucoup et je pense que la menace diffuse mais réelle russe à l'Est et puis cette impression de grand chaos organisé aux Etats-Unis commence à à faire prendre confiance aux Européens qui ne peuvent compter que sur eux-mêmes et que la seule solution elle passera par l'Europe. Donc ça veut dire que ces consultations citoyennes, ça tombe à pic. Ça tombe à pic, il faudra juste, à mon sens, respecter quelques conditions. La première, c'est le rôle de la société civile, le nôtre, il est vraiment dans la confrontation. On sait que les grandes réponses, les grandes propositions, ça ne passe pas par le mirage de la post-modernité numérique. On sait que nos meilleurs avis que vous avez ici à Paris, que nous avons à Bruxelles, c'est quand il y a du débat profond, c'est quand vraiment il y a un choc d'idées et au final on arrive à se mettre d'accord. Je pense qu'il faut préparer la suite rapidement, c'est-à-dire les consultations, c'est bien, mais le pire pour moi, ce serait à l'image d'un soufflé qu'après ces consultations, il ne se passe pas grand-chose et que nos concitoyens européens ont l'impression qu'on leur a demandé de s'exprimer et puis il ne s'est pas passé grand-chose derrière. Je pense qu'il ne faut pas que ces consultations soient réservées à une élite, mais que chacun puisse s'exprimer. Donc il y a un certain nombre de conditions, à mon sens, mais je pense qu'elles ont été prises en compte, qui peuvent faire que ces consultations auront un réel débouché. Alors pour ce qui est de notre rôle au Comité économique, social européen, on a déjà acté quelque chose après votre intervention, Madame la Ministre, le mois dernier, en session plenaire. C'est le fait que nous, on sera à présent, on répondra à présent et il y a déjà deux points qui sont actés. Le premier, c'est que nous organiserons nous-mêmes une grande consultation européenne et que nous inciterons l'ensemble de nos 350 conseillers à participer à l'ensemble des consultations dans leur pays. Et puis, il y a des points sur lesquels nous devons encore travailler. On envisage de faire une consultation sur un thème qui pourrait être celui de la jeunesse. On sait que Madame la Ministre, c'est un thème qui vous concerne particulièrement. Et puis, on souhaiterait aussi, là on doit en discuter, qu'au moment où on se prépare, nous, Comité économique social européen a fêté au mois de mai notre 60e anniversaire, qu'on puisse aussi avoir un rôle le plus en amont possible, c'est-à-dire que ces consultations ne soient pas imposées, mais que ce soit déjà un panel de citoyens qui prennent en charge le type de questionnements qu'ils pourront avoir. Donc clairement, c'est un projet que vous nous proposez, c'est une opportunité, certes, pour l'Europe, mais je crois que c'est aussi une grande opportunité pour remettre à l'honneur le rôle des organisations de la société civile que nous représentons. Merci. Merci. Je vais appeler madame Fabienne Cru pour le groupe de la CGT. Madame la ministre, vous entendre nous parler de consultations citoyennes et de démocratie à l'heure où le gouvernement français procède une nouvelle fois par ordonnance pour imposer des orientations libérales, ne manque pas, vous en conviendrez, d'un certain piquant. L'idée de consultation citoyenne en Europe, à l'heure où les français l'aperçoivent comme une institution obscure, ne vaut que s'il s'agit de redonner aux populations une voix dans une Europe en errance qui se referme de plus en plus sur elle-même. En effet, 57% des français estiment qu'elle va dans la mauvaise direction. Pire encore, 63% pensent que les dirigeants européens ne répondent pas à leurs préoccupations quotidiennes. Donner la parole au peuple pour retrouver la voie de la démocratie implique que les dirigeants nationaux et européens ne la détournent pas au profit de quelques-uns. Cela ne vaut donc alors que si ces consultations portent sur des enjeux structurants pour l'avenir des peuples. Par exemple, une Europe qui réduit les inégalités et redistribue aux populations les fruits de la richesse produites par leur propre travail. Alors que ce travail est sans cesse décrié comme un coût pesant sur l'activité des entreprises, en 2017, les profits des groupes du CAC 40 ont atteint 93,4 milliards d'euros. C'est à peu près 24% de plus qu'en 2016, une année déjà fast. Pendant ce temps-là, la hausse moyenne des salaires a atteint péniblement les 2,5% selon les données les plus optimistes. Une Europe porteuse de progrès social qui tourne le dos à la concurrence entre travailleurs et installe des coopérations entre les pays bien loin du dumping social actuel. Ce n'est certainement pas le chemin emprunté par la France en ce moment avec la remise en cause du statut des cheminots ou encore la privatisation d'aéroports de Paris. Une Europe durable où les ODD, vous me permettrez Madame la Ministre de pointer l'ODD 7 sur le travail décent, deviennent la ligne de conduite générale des politiques à mener. Une Europe accueillante à l'opposé des politiques populistes de rejet de l'autre, de repli nationaliste qui affirme enfin notre continent comme celui du respect des droits humains s'appliquant à tous, migrants compris. A ce titre, le gouvernement français avec la loi Asile-Immigration ne prend visiblement pas le chemin des valeurs humanistes de notre société issue des Lumières. La consultation des populations fonde au quotidien la légitimité de la parole des organisations membres du CESE et des Césaires. Pour que ces consultations citoyennes ne soient pas une énième tentative de justification des orientations libérales et permettent, vous l'avez dit, de régénérer le projet européen, il est indispensable de réorienter les politiques européennes et donc nationales vers des valeurs de paix, de solidarité, de progrès social, de reconnaissance du travail et d'autres encore. Merci. Pour le groupe de la coopération, monsieur Christian Arguerolle. Madame la ministre, monsieur le président, chers collègues, dans un contexte de refondation du Conseil économique, social et environnemental qui se veut plus attentif aux appels des citoyens et qui est amené à devenir le carrefour de consultations citoyennes et le réceptacle de pétitions, le lancement des consultations citoyennes sur l'Europe au sein de notre Assemblée revêt une importance toute particulière. Nous remercions Madame la ministre pour sa venue et pour la présentation de ce processus qui va s'échelonner tout au long de l'année 2018. Notre maison est ouverte aux événements européens qui s'y tiendront pour un débat citoyen dans un premier temps puis pour la restitution de l'ensemble des consultations citoyennes en France. Mieux penser l'Europe de demain, telle est l'ambition de ces consultations européennes à venir et le groupe de la coopération la partage. Quoi de plus nécessaire en effet que de réfléchir à notre destin commun au sein de l'Union européenne dans un monde où toujours plus de défis économiques, sociaux et environnementaux sont à relever. L'Europe est amenée à se redéfinir dans le contexte du Brexit et de sous-brosseaux politiques importants chez certains de nos voisins. Il ne faudrait pas rater ce rendez-vous avec l'avenir. Nous sommes convaincus qu'une Europe plus forte, plus intégrée doit continuer à se construire même s'il ne faut pas se voiler la face. La défiance vis-à-vis de nos institutions et particulièrement celle de l'Europe est forte. Faut-il le rappeler lors des dernières élections européennes de 2014, le taux d'abstention s'était élevé à 57% en France. Une majorité de nos concitoyens est perdue. Elle ignore les processus de décision à l'échelle de l'Union et leur complexité. Elle en méconnaît les représentants, l'organisation, les champs de compétences. C'est pourquoi il faut saisir l'occasion des consultations pour aller au-devant de nos concitoyens, y compris les plus sceptiques, au cœur de tous les territoires urbains ou ruraux. Les thèmes envisagés par le questionnaire en ligne commun nous semblent pertinents, en particulier la transition énergétique et écologique, la politique agricole commune, la transformation numérique, les industries innovantes, la convergence sociale et fiscale, pour ne citer que ceci. Ce sont en effet des sujets d'intérêt majeurs, à la fois pour notre Assemblée, qui représente la société civile organisée et pour les organisations du groupe de la coopération. Nous vous remercions pour votre sollicitation et souhaitons un vif succès aux consultations citoyennes. Merci. Pour le groupe des entreprises, Madame Anne-Marie Coudert. Madame la ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les conseillers, presque 70 ans après le lancement du projet européen organisé autour d'une volonté de paix, il est aujourd'hui nécessaire de trouver un nouvel élan et surtout une nouvelle envie d'Europe. L'Europe doit retrouver une ambition et des objectifs qui entraînent ensemble les citoyens et les entreprises. C'est en cela que ces projets de consultation citoyenne sont importants. Alors que les eurosceptiques se font de plus en plus nombreux, se font de plus en plus entendre, que le Royaume-Uni s'apprête à sortir de l'Union, il est plus que jamais nécessaire de redéfinir un projet commun. nos entreprises participeront à ces consultations et inciteront leurs organisations professionnelles à être des acteurs majeurs. Le groupe des entreprises a conscience de l'importance d'avoir une Europe qui réponde vraiment aux besoins et aux attentes de tous. Nos organisations sont déjà présentes à Bruxelles, elles travaillent quotidiennement sur les dossiers européens avec une grande conviction. et l'ambition de votre projet, Madame la Ministre, de mobiliser un nombre très important de citoyens en organisant des débats, qu'ils soient classiques, des consultations numériques et des processus de démocratie participative sur l'Europe, au-delà de ce que vous avez pu évoquer d'ailleurs devant le Conseil économique, social et européen de sept grands axes et même si la question de l'économie est présente dans chacun des thèmes que vous aviez évoqués, il nous apparaît indispensable d'y ajouter d'une manière tout à fait spécifique les questions économiques et sociales. Le groupe des entreprises souhaite donc qu'à l'occasion des consultations citoyennes ne soient pas oubliées ces questions liées à la convergence économique et sociale qui sont primordiales, de même les obligations éthiques, la facilitation des échanges commerciaux et des investissements, l'aboutissement du marché unique, la santé, la mobilité des travailleurs, le défi des compétences ou encore une meilleure harmonisation des normes européennes. C'est ainsi que nous mobiliserons nos membres et que les citoyens pourront s'exprimer sur des débats et des choix économiques majeurs. Madame la ministre, nous adhérons pleinement à la démarche proposée, le groupe des entreprises au sein du CESE participera activement à la mise en œuvre de ces consultations citoyennes pour cette refondation européenne que nous ambitionnons avec vous. Merci. Pour le groupe Environnement et Nature, M. Bruno Gentil. Merci. Madame la ministre, le groupe Environnement et Nature salue une démarche consistant à solliciter l'avis des citoyens sur un sujet aussi primordial et sensible que l'avenir de l'Europe. Si l'exercice est nécessaire à l'heure où les populismes et la défiance vis-à-vis de la construction européenne s'expriment de plus en plus fortement dans les urnes, la démarche est tout autant porteuse d'opportunités que de risques. De ce point de vue, il importe que la méthode dessinée dans le projet de cahier des charges qui comportent l'organisation de débats par les États membres, des campagnes de communication ou encore une consultation numérique unique à l'échelle du continent, que cette méthode soit particulièrement robuste sur le plan de la restitution et de la réelle prise en compte des opinions émises par les organisations qui sont une part active de la société civile mais aussi par nos concitoyens. Ces derniers ne comprendraient pas que cette consultation ne soit pas suivie des effets attendus. C'est sans doute la société civile organisée qui peut sauver le projet européen si tant est qu'on lui en donne les moyens. Ce n'est pas une Europe de comptable qui réenchantera quoi que ce soit. Seule une Europe porteuse d'un projet collectif ouvert et démocratique, source de dynamisme économique, de progrès sociaux et d'une volonté de réussir vraiment la transition écologique peut redonner un élan et susciter l'adhésion des citoyens communautaires. Ces derniers étant aussi désireux d'un fonctionnement plus démocratique des instances et organes de l'Union. Nombre des avis du CESE montrent que ces différentes dimensions peuvent se conjuguer dans l'intérêt de tous. Ils sont sans doute insuffisamment pris en compte par les adeptes du court terme. Bien sûr, le CESE a vocation à participer aux travaux à venir d'avril à octobre prochain. Il contribue d'ailleurs déjà activement à cette perspective européenne notamment au travers des actions suivantes. Notre résolution relative au livre blanc sur l'avenir de l'Europe évoquée par le président Canva Serres que nous avons adopté en juin 2017. La mission sur les questions européennes que le bureau m'a confiée et qui a notamment débouché sur un renforcement des collaborations avec le comité économique et social européen. Et puis, dans les notamment, il y a aussi notre contribution régulière au programme national de réforme. Sur cette question du programme national de réforme, nous tenons à souligner notre difficulté à ce que nos propositions soient entendues par le gouvernement. La consultation que vous lancez devrait enfin fournir l'occasion aux citoyens de se prononcer sur l'apport de l'Europe au développement soutenable et à la résolution des défis environnementaux. De ce point de vue, peut-être les débats à venir illustreront-ils la place, à notre sens insuffisante, de la transition écologique dans les stratégies européennes aux horizons 2020 et 2030, ou encore dans l'architecture du programme national de réforme qui traduit pour une large part le dialogue entre la commission et les Etats membres. Au regard de ces enjeux et de bien d'autres encore, les associations et fondations membres du groupe Environnement et Nature participeront pleinement Pour le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse, Madame Emeline Weber. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, ces consultations ont pour but d'écouter les citoyens, en particulier les plus éloignés des débats sur l'Europe, de leur donner la parole, de les mobiliser. Mais attention, je cite, la participation à ce processus n'engage pas les Etats concernés à soutenir les propositions qui en seraient issues. Il est là le grand paradoxe de nos démocraties, frileuses à donner la parole aux citoyens, faisant d'eux une réserve de voix plutôt que les acteurs de leurs propres conditions d'existence. Osons la démocratie, n'en ayons pas peur. Parce que consulter les citoyens, ce n'est pas simplement leur poser des questions, c'est poser le débat, permettre l'échange. C'est cela qui permettra aux opinions publiques de se confronter, d'évoluer, mais aussi de s'apaiser. Nous en sommes convaincus, l'acte de vote ne suffit pas aux citoyens, ils veulent plus. Et les outils proposés dans le cadre de ces consultations citoyennes nous paraissent pertinents. Plateforme numérique, débats citoyens, groupe de citoyens tirés au sort. Mais ces consultations ne doivent pas se transformer en consultation washing. Nous questionnons la sincérité de cette démarche. La parole des citoyens doit servir et être utilisée. Sinon, ces consultations ne pourront que provoquer la déception des participants et creuser encore le fossé entre les citoyens d'une part et l'Europe ou nos institutions d'autre part. Madame la ministre, vous appelez les organisations à se saisir de ces consultations, à en organiser et à mobiliser les acteurs de terrain. Nous le ferons. Nous le ferons les 27 et 28 mai, le Forum français de la jeunesse organisant son grand événement annuel autour de l'Europe intitulé l'Europe, les jeunes entrent dans le débat. Nous vous invitons à venir écouter les propositions des 160 jeunes qui parleront d'Europe tout le week-end. Nous le ferons également en participant activement aux consultations organisées par le CESE dans lesquelles nous porterons trois thèmes qui nous paraissent essentiels. L'éducation et le financement des programmes de recherche, l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, l'accueil et l'intégration des migrants. Comme cela a été dit, l'arrivée en tête du Mouvement 5 étoiles nous interroge, tout comme la progression des partis antie-européens et la généralisation de la défiance des citoyens à l'égard de l'Union européenne. Quelle réponse apporter à ces situations ? Notre groupe est convaincu qu'il faut démocratiser l'Union européenne mais également démocratiser la société civile organisée, donc nous. Nous devons faire ce travail de démocratisation dans nos organisations pour que les personnes qui y sont engagées se sentent complètement partie prenante et détentrice de pouvoir. C'est un des engagements quotidiens des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse. pour le groupe de l'Outre-mer, M. Dominique Rivière. M. le Président, M. la Ministre, chers collègues, organiser les consultations citoyennes participatives dans l'ensemble des pays européens selon l'ambition affichée par le Président de la République, nous apparaît comme un excellent outil pour tenter de réenchanter, comme on dit, le projet européen. Au regard des attentes, des doutes, des déceptions qui ont nourri des discours protectionnistes, nationalistes ou extrémistes ces dernières années, il faut sans doute pour réussir qu'un certain nombre de conditions soient réunies, chacun en est conscient. Il faut d'abord que l'utilité de ces consultations soit clairement ressentie par les citoyens eux-mêmes. On se souvient du précédent de la consultation référendaire sur le projet de constitution européenne et du sort qui lui a été réservé par la suite. Il apparaît aussi nécessaire que ces consultations soient effectuées, effectives et portent sur des sujets concrets. Pour ce qui concerne les Outre-mer, régions ultra-périphériques, européennes ou territoires associés, permettez-nous de souligner au soutien de cette double exigence d'utilité et d'effectivité notre point de vue singulier. Le président Juncker rappelait récemment dans son discours de Cayenne en octobre dernier à propos des Outre-mer, ceci. « Vous nous donnez à l'Europe, à l'Union européenne, une dimension mondiale. Sans vous, l'Europe serait beaucoup moins riche, moins puissante, moins influente, moins innovante, moins tournée vers l'avenir et vers l'extérieur. » La consultation ou les consultations doivent donc à nos yeux porter aussi dans l'ensemble de l'Europe continentale sur la place des Outre-mer dans cette Europe et sur une stratégie renouvelée et partagée pour l'application de l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne telle qu'on peut la concevoir aujourd'hui après l'arrêt de la Cour de justice de décembre 1915 et sur la base du dernier mémorandum des RUP sur ce sujet. Par ailleurs, pour être effective, la consultation Outre-mer ne saurait être seulement numérique, le taux d'accès à Internet s'il dépasse ici et là les 50% ne permet pas de toucher l'ensemble de nos populations. Une consultation pour être effective appelle, mais vous l'avez dit Madame la Ministre, aussi des débats locaux et la participation de la société civile organisée aussi bien au plan national que dans les territoires. Il s'agit pour être concret de partir de la situation réelle de nos territoires avec leurs écarts de développement reconnus par la récente loi égalité réelle votée à l'unanimité par le Parlement et leur handicap structurel donc personnalité Merci. Madame Sylvie Brunet du groupe personnalité qualifiée. Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais intervenir pour souligner l'importance et l'urgence d'une Europe sociale effective dans les sujets de consultation citoyenne à venir. Ce qui est de mon point de vue une condition essentielle d'une vraie procédure spérité et stabilité. Je regrette que ce sujet ne soit pas explicitement mentionné dans les grands axes thématiques proposés. La section travail et emploi que je préside est particulièrement impliquée depuis des années sur ce sujet avec notamment deux avis que notre président a cités à l'instant. L'avis sur les travailleurs détachés de septembre 2015 porté par Jean Grosset et Bernard Ciotat et l'avis sur la construction d'une Europe dotée d'un socle des droits sociaux dont les rapporteurs étaient Étienne Cagnard et Euline Weber. Je trouverais particulièrement intéressant de recueillir les idées et avis des citoyens européens pour une concrétisation des droits sociaux, pour une meilleure information sur ces droits que nous avions d'ailleurs proposé par le biais d'un portail d'information européen sur la portabilité des droits. Enfin, deux enjeux me paraissent particulièrement importants pour les années à venir pour lesquels la consultation européenne de nos citoyens serait précieuse. celui d'une Europe qui investit sur la formation et prépare les compétences d'aujourd'hui et de demain à l'heure où malheureusement nous avons plus de 20 millions d'Européens sans emploi. A ce propos, je voudrais insister et souligner l'intérêt de l'Erasmus des apprentis qui est un projet porté par le gouvernement actuellement qui est un projet très intéressant. Second enjeu qui me paraît important, l'enjeu de l'égalité entre les femmes et les hommes. Comment l'atteindre, comment l'encourager, comment la rendre effective ? En conclusion, je suis convaincue qu'il ne peut y avoir de projet politique durable s'il n'y a pas de projet social authentique et l'Europe doit porter un modèle alternatif à la loi du plus fort. Merci. Monsieur Guillaume Guival du groupe Personnalités qualifiées. Madame la Ministre, Monsieur le Président, chers collègues, l'Europe est plus que jamais l'échelle pertinente pour agir si on veut répondre aux défis que nous devons affronter au XXIe siècle et pour que cela puisse se réaliser, il faut absolument rapprocher l'Europe des citoyens. Pour développer ce lien, la société civile organisée que nous représentons en France peut et doit jouer un rôle actif. Sur tous ces points, l'accord sera probablement large au sein de notre Assemblée et les membres du CESE s'associeront volontiers, je pense, à la démarche que vous lancez. Enfin, les thèmes prioritaires que vous avez identifiés sont manifestement ceux qui soucient le plus nos concitoyens. J'apprécie particulièrement la place importante que vous avez accordée aux préoccupations environnementales dans ce contexte. Pour autant, les citoyens de France et d'ailleurs ont déjà eu l'occasion d'exprimer à de nombreuses reprises leur insatisfaction à l'égard du fonctionnement de l'Europe d'aujourd'hui. Nos voisins italiens viennent encore de le faire à l'occasion des élections législatives qui s'y sont tenues. Et cette profonde insatisfaction est très loin de tenir simplement à une question d'information ou de communication insuffisante entre eux et les instances européennes. Elle provient bien des résultats concrets très insuffisants obtenus par les politiques européennes, que ce soit en matière de lutte contre le chômage, contre les inégalités ou encore sur le terrain environnemental. Alors que les Etats-Unis qui sont à l'origine de la crise de 2008 sont déjà revenus au quasi plein emploi, l'Europe compte toujours deux fois plus de chômeurs qu'eux et la crise a profondément creusé les inégalités entre les différentes aires géographiques qui composent l'Union et la zone euro alors que les moyens disponibles pour lutter contre ces déséquilibres restent toujours aussi faibles avec un budget commun de taille très minime. Les paradis fiscaux présents en Europe affichent toujours une santé aussi insolente alors que les pays en crise abandonnés par leur jeunesse n'ont aucune chance de pouvoir sortir seuls du marasme. Quant à la transition énergétique, un des effets les plus désastreux des politiques d'austérité menées depuis 2011, c'est qu'elle a subi un coup d'arrêt brutal. Selon Bloomberg, on a investi l'an dernier en Europe deux fois moins qu'en 2011 dans les énergies renouvelables. Alors que nous étions à la pointe du mouvement avant la crise, nous sommes désormais à la remorque non seulement de la Chine et de l'Asie mais même des Etats-Unis dans ce domaine. Bref, les dysfonctionnements sont nombreux et connus et cette consultation ne sera utile que si elle contribue effectivement à engager les réformes ambitieuses qu'il faut apporter d'urgence à la construction européenne. Face à Marine Le Pen, c'est pour une bonne part sur sa volonté affirmée de transformer l'Europe en profondeur qu'Emmanuel Macron a été élu largement l'an dernier. Le temps presse désormais pour que votre gouvernement obtienne des résultats significatifs dans ce domaine vous pourrez compter en tout cas, je pense, sur les membres de notre Assemblée pour vous y aider dans la mesure de nos moyens. Merci. Madame Dominique Riquier-Sauvage du groupe Profession libérale. Madame la ministre, les citoyens européens se sentent éloignés des décisions qui les concernent. Ils craignent que disparaissent certaines spécificités régionales ou nationales auxquelles ils sont attachés et qu'elles soient culturelles, sociales ou environnementales. Les citoyens souhaitent être entendus. Ils ont le désir de participer, de débattre et d'être au cœur des décisions qui les concernent. Le Conseil économique, social et environnemental, Assemblée constitutionnelle française, représentant la société civile organisée, l'a bien compris. C'est pourquoi les citoyens sont au cœur de nos travaux, notamment à travers nos plateformes de consultation citoyenne ou encore nos saisines d'initiatives basées sur des pétitions citoyennes. Le Conseil économique, social et environnemental ne peut que se réjouir du projet de consultation citoyenne en Europe. À l'heure où les eurosceptiques sont de plus en plus nombreux, il est grand temps de donner la parole aux citoyens et de prendre le pouls de notre désir européen. Au quotidien, les professions libérales sont au contact des citoyens. Ils ne peuvent que mesurer la nécessité d'une législation mieux adaptée aux réalités économiques et sociales du terrain. Le projet de consultation citoyenne en Europe est une chance à saisir pour recentrer notre projet européen autour des citoyens pour construire un vrai projet partagé par tous. C'est ensemble que nous réussirons à surmonter les nombreux défis européens qui nous attendent. Brexit, immigration, changement climatique ou encore lutte contre le terrorisme. Les citoyens européens font battre le cœur du projet européen. Prenons leur pouls et repensons ensemble l'Union européenne pour qu'elle réponde enfin aux préoccupations des citoyens. Merci. Madame Aminata Kone pour le groupe UNAF. Madame la ministre, du propre aveu de la Commission européenne dans sa communication du 26 avril 2017 sur sa proposition de directive WorkLev-Belens, je cite, « Le cadre législatif de l'Union européenne ne soutient pas suffisamment les parents et aidants qui travaillent et la manière dont il est conçu n'encourage pas l'équilibre entre les sexes dans l'exercice des droits existants. » Pour le groupe de l'UNAF, il est essentiel que les consultations citoyennes puissent faire remonter la nécessité pour l'Europe de s'intéresser aux préoccupations et aux difficultés rencontrées par les Européens dans la conciliation de leur vie familiale et leur vie professionnelle. Sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, l'apport de l'Union européenne est primordial. Ce n'est que lorsqu'il y a une législation de l'Union européenne en place qu'il existe également une législation en vigueur dans chaque État membre. Seule une action au niveau de l'Union européenne aplanera les différences entre les dispositions nationales existantes relatives notamment au congé de paternité, au congé parental, au congé aidant et aux formes souples de travail sans empêcher les États membres d'offrir un degré plus élevé de protection. Enfin, une action au niveau européen établira des prescriptions minimales communes concernant l'équilibre vie familiale, vie professionnelle et qui favoriseront également l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mais aussi une sérénité au travail pour une performance renforcée. Le groupe de l'UNAF tient à saluer le rôle moteur pris par la France dans cette démarche de consultation citoyenne. Il faut que cet investissement puisse se décliner sur des sujets répondant aux attentes et aux besoins des citoyens européens. La France doit être moteur sur cette problématique de conciliation vie familiale, vie professionnelle et permettre que la proposition des directives sur ce sujet soit inscrite pour examen aux agendas du Parlement et du Conseil européen. Un tel sujet ne peut connaître un échec, un nouvel échec, après celui visant à augmenter de quelques jours le congé maternité. Il en va aussi de la crédibilité de ce qui est fait en Europe pour l'ensemble de ses concitoyens. Le groupe de l'UNAF vous remercie, Madame la ministre, pour cette présentation et votre engagement et il émet le souhait que la relance de l'Europe sociale devra passer par la concrétisation en Europe et d'avoir une préoccupation plus proche des citoyens et des familles. Merci. Monsieur Luc Beryl du groupe UNSA. Madame la ministre, Monsieur le Président, mes chers collègues, pour paraphraser la formule d'Hamlet en la transposant du Royaume du Danemark à l'Union européenne, il semble bien qu'il y ait aujourd'hui et je pèse mes mots quelque chose de pourri dans l'Union européenne. En effet, la poussée politique des mouvements nationalistes, populistes et eurosceptiques s'étend sur l'ensemble de l'Union. Tout le monde en est en tête, ça a été évoqué ici, les résultats des élections italiennes, bien sûr, elles sont toutes récentes. Mais les législatives du 8 avril prochain en Hongrie confirmeront très probablement ces mouvements de fonds sur un modèle politique proche de la Pologne et de son gouvernement nationaliste autoritaire. Gardons aussi en mémoire que depuis la mi-décembre seulement, l'Autriche est gouvernée par un gouvernement de coalition dont 6 ministres sur 13 sont membres du FPE, parti d'extrême droite qui se fait discret, mais dont le nationalisme et la xénophobie ne font aucun doute. Et en Allemagne, tout le monde sait sous quelle pression vient de se constituer la coalition de gouvernement faisant à la fois d'ailleurs sa justification mais aussi sa fragilité politique. Et puis enfin, attention, attention à ne pas oublier la réalité de la situation française que cachent nos institutions présidentialistes à scrutin majoritaire. Marine Le Pen, au second tour de la présidentielle avec un score historique, c'était il y a dix mois seulement et pour rester sur la question qui nous préoccupe ici, elle n'était pas la seule sur le terrain anti-européen ou eurosceptique. Bien évidemment, dans ces différents événements existent de fortes données nationales, mais à leur manière, tous témoignent de l'affaiblissement de l'idée même de l'Europe. Et le plus préoccupant, c'est que cet affaiblissement a gagné désormais une partie importante des citoyens jusqu'à présent favorables à l'Europe. Leur désenchantement puise sa source dans l'écart existant entre l'espoir suscité par la promesse européenne et la réalité ressentie de sa politique. La technocratie, l'économisme au détriment du social nourrissent cette distanciation. Et dans ce contexte où beaucoup doutent des finalités mêmes de l'Europe, les élections européennes de l'an prochain constitueront un enjeu considérable. Aussi, l'initiative française reprise par le Conseil européen de lancement de consultations citoyennes est-elle particulièrement positive ? L'UNSA salue cette initiative, elle la relaiera dans le cadre du CSE où nous nous trouvons comme à l'extérieur par nos propres réseaux. Mais si l'objectif est de s'adresser le plus possible aux citoyens ordinaires qui fournissent les gros bataillons de ceux qui se sont détachés de l'Europe au risque de le faire, encore faut-il être au plus proche de leurs préoccupations. Pour beaucoup d'entre eux, ils ou elles vivent de leur salaire, de leur travail tout simplement. Or, des questions telles que l'emploi, les salaires, le pouvoir d'achat, la protection sociale ne figurent pas de façon explicite dans le schéma de questionnaires qui figurait jusqu'à présent. C'est donc une suggestion de l'UNSA de faire en sorte qu'on ne trouve pas simplement dans le tiroir convergence sociale et fiscale ce qui pourrait... Merci. Monsieur Claude Cochonneau du groupe Agriculture. Madame la Ministre, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, il était important que vous veniez nous exposer cette démarche engagée à l'initiative de la France. La méthode nous paraît claire et nous partageons bien entendu l'objectif qui est celui d'améliorer à tout point de vue le fonctionnement de notre Union européenne. Comme vous le savez, la profession agricole pour la profession agricole l'année 2018 sera particulièrement chargée. Projet de loi sur l'équilibre des relations commerciales, réforme de la PAC, réforme de la fiscalité, réforme des retraites. En clair, les organisations agricoles n'auront donc pas la disponibilité suffisante pour prendre en charge l'organisation de certaines consultations. Nous l'avons déjà fait savoir. En revanche, comme je vous le disais, nous partageons votre volonté d'un meilleur fonctionnement de l'Europe, d'un meilleur partage de ses valeurs et d'une adhésion du citoyen à ses projets. Le sujet est traité très régulièrement par les instances nationales, régionales et locales des organisations agricoles. Les agriculteurs sont très sensibles, sensibilisés aux questions européennes, étant les acteurs d'une des plus anciennes politiques intégrées. Ils portent sur l'Union un diagnostic lucide et sévère. Distorsion de concurrence, dérive technocratique, illisibilité de la politique agricole commune, absence de vision partagée entre États membres, manquent d'existence politique dans le monde. Mais ils reconnaissent par contre la paix durable et la dynamique apportée par la construction européenne. Ils croient toujours en l'Europe, mais veulent participer à l'améliorer en proposant d'agir sur différents leviers. L'Europe doit être plus harmonisée, en particulier sur les politiques sociales et de coût du travail, de fiscalité, d'environnement, de sanitaire et de bien-être animal et de réglementation phytosanitaire pour prendre des sujets plus proches de l'agriculture. Il faut retrouver la convergence entre les États et mettre un terme à la concurrence interne. Mais c'est une dérive du projet européen initial. Nous attendons une Europe qui remplit son rôle de coordination des politiques nationales. Nous voulons une Europe qui recrée sa cohérence et sa cohésion communautaire et lève les freins à la compétitivité sur son marché unique en le rendant sain, équitable et juste. Il faut un budget renforcé, indépendant des contributions nationales et surtout à la hauteur des ambitions. Enfin, il est urgent de renforcer le rôle des élus politiques européens qui doivent être responsables devant les citoyens. Il faut reconstruire le lien entre citoyens et représentants sur des bases rénovées afin de recréer la confiance, de la confiance, du dynamisme, de l'espoir pour l'avenir du continent. Bref, une ambition partagée pour notre Europe. Je vous remercie. Merci. Madame Christelle Tessèdre du groupe Artisanat. Madame la ministre, monsieur le président, chers collègues, l'actualité nous rappelle régulièrement combien l'Europe fait l'objet de critiques ou d'inquiétudes mais aussi d'attentes inassouvies. Autant d'éléments qui fragilisent l'attachement des citoyens et des entreprises à l'Union européenne comme leur confiance dans son avenir. Des campagnes de communication ou des promesses politiques ne réussiront pas à les réconcilier avec l'Europe. Il faut désormais apporter des réponses concrètes et relancer un projet européen qui parle à tous les citoyens et qui soit construit pour eux et avec eux. Nous saluons à cet égard le lancement des consultations citoyennes sur l'avenir de l'Europe. Dans ce processus le CESE a naturellement sa place tant pour organiser les débats que pour être le lieu de restitution finale de ces consultations. Nous avons également noté Madame la Ministre votre souhait que les organisations constitutives du CESE puissent à leur niveau s'impliquer dans ce schéma de construction démocratique d'un nouveau projet européen. Les organisations de l'artisanat peuvent s'investir en ce sens. D'ores et déjà nous pouvons vous faire part d'orientations qui sans être exhaustives contribueraient pour notre secteur d'activité à nourrir la relance du projet européen. Nous passons tout d'abord à la nécessité d'une meilleure prise en compte des TPE-PME dans les politiques européennes. En tant qu'acteur indispensable à la vitalité des territoires et pourvoyeur d'emplois il est impératif de soutenir leur développement. Pour cela il est urgent de faciliter leur accès aux fonds européens et d'adapter les politiques publiques à leurs spécificités. Il convient en effet que les entreprises artisanales soient accompagnées dans leur évolution écologique et numérique en étant encouragées à investir et à innover. Nous pensons également à la convergence sociale et fiscale dont l'objectif doit être poursuivi avec détermination pour mettre fin au dumping et à la concurrence faussée qui s'exerce entre les États membres et qui vient alimenter la défiance à l'égard de l'Union européenne. A ce titre nous souhaitons que la révision de la directive sur le travail détaché avec un encadrement renforcé des pratiques en ce domaine puisse enfin aboutir. Nous pensons enfin à la formation par l'apprentissage dont le développement doit être promu en étant que voie d'excellence pour l'insertion professionnelle des jeunes mais aussi au soutien qu'il importe de réaffirmer en faveur de la mobilité européenne des apprentis. Pour conclure nous voyons dans ces consultations citoyennes une vraie opportunité pour relancer la dynamique européenne en sachant toutefois que leur réussite ne se mesurera qu'à travers les traductions réelles qu'elles pourront recevoir. Je vous remercie. Merci. Monsieur Philippe Jassane du groupe Association. Merci. Madame la Ministre, Monsieur le Président, cher Patrick, l'Europe est confrontée depuis plusieurs décennies à une crise de confiance à l'égard des institutions. Le désenchantement populaire croissant fait le terreau des partis extrémistes et des mouvements populistes. Dans la plupart des pays européens, tous les voyants sont au rouge. Les virages nationalistes opérés en Pologne ou en Hongrie, le Brexit ou encore les derniers résultats électoraux en Italie attestent de cette triste actualité. Et n'oublions pas les dernières élections en France. Replis identitaires, réflexes aux gésénophobes, recul des libertés fondamentales, blocage de l'action citoyenne dans certains pays face à cette tendance régressive. Nous sommes convaincus que la société civile a un rôle décisif à jouer. D'une part, pour co-construire un nouveau projet européen avec les élus et d'autre part, pour remobiliser une large base citoyenne dans une entreprise de refondation porteuse de promesses et d'avenir. Ainsi, la renaissance du projet européen passera nécessairement par un soutien renouvelé à la société civile. Dans son avis de 2014, l'Union européenne a la croisée des chemins. Notre Assemblée a insisté déjà sur le renforcement de la proximité entre l'Europe et ses citoyens et recommandé dans ce cadre la pleine reconnaissance du rôle des organisations de la société civile. Le Comité économique et social européen, qui a adopté à l'automne dernier un avis sur la question, a rappelé le rôle essentiel des organisations de la société civile dans l'exercice de notre démocratie et pointé les difficultés de financement notamment auxquelles nombre d'entre elles font face aujourd'hui. Dans cette finalité, le CES européen a appelé les institutions européennes à assurer la promotion d'une image positive de ces organisations, à veiller à préserver leur indépendance et à renforcer leur capacité d'action, la concrétisation notamment d'un statut européen de l'association et de la fondation étant de nature à faciliter leurs activités, notamment sur le plan transnational. La dynamique que la France a su enclencher au niveau européen par l'organisation des consultations citoyennes est bienvenue. Elle s'inscrit dans la continuité avec la série de débats sur l'avenir de l'Europe initiée par le président Juncker auquel notre groupe d'ailleurs a contribué. Le mouvement associatif et les fondations se tiendront mobilisés dans cet effort de contribution à l'image de l'engagement continu du Forum civique européen, du Parlement européen des jeunes ou encore de l'Alliance pour l'année européenne des citoyens. Et nous serons tout aussi vigilants quant à la réelle prise en considération des propositions qui émaneront de ces consultations. Entendons-nous. Redonner vie au projet européen s'est posé les bases d'un nouveau récit à contrario d'une Europe souvent jugée trop technocratique. Née de la guerre, l'Union européenne a permis une paix unique dans le continent à l'histoire sans foi sanglante. Alors que pouvons-nous attendre et souhaiter de l'Europe pour les années à venir ? La paix est toujours un modèle démocratique, économique, social, environnemental et culturel soutenable qu'elle doit incarner dans le monde et qui peut se refonder dans sa solidarité avec l'Afrique ou dans l'injonction de coopérations solidaires que posent les défis du siècle et qui peut, dans son devoir de suite, notamment, mettre en oeuvre ou incarner les engagements pris par l'Union européenne au niveau international pour les objectifs de développement durable aux enjeux sociaux et climatiques qui seront les enjeux clés du XXIe siècle. Nous avons là, Madame la Ministre, une chance d'y parvenir. Faisons... Merci. J'appelle M. Christophe Cuarez du groupe CFDT qui est aussi membre du Comité économique sociale européen donc double appartenance et j'en profite pour saluer à la tribune M. Henri Malos, ancien président du Comité économique sociale européen mais aussi Mme Christiane Basset. Donc on a une délégation importante du Comité social européen avec M. Thierry Libert qui est intervenu juste auparavant. M. Cuarez, vous avez la parole. Merci M. le Président, Mme la Ministre. Il y a d'autres collèges du Conseil économique social européen en tribune aussi. Oui, oui. Donc on les salue. A demain à Bruxelles. Mme la Ministre, la CFDT s'inscrit pleinement dans la démarche de consultation citoyenne sur l'avenir de l'Europe ce qui contribue à la vitalité du débat démocratique. On l'a dit, les montées des nationalistes, des populismes, le Brexit ou encore récemment les élections en Italie nous montrent à quel point il est urgent d'entendre les citoyens. La parole sur l'Europe a trop souvent été confisquée par les euro-BA, les euro-sceptiques et les euro-phobes. Les citoyens connaissent mal l'Europe car elle n'est pas toujours assumée par les dirigeants politiques, loin de là, ni relayée par les médias. aussi parce que le fonctionnement des institutions européennes apparaît trop souvent technocratique, celles-ci sont trop éloignées des citoyens. Si les consultations citoyennes sont nécessaires pour combler ce déficit démocratique de l'Europe, elles ne peuvent ni ne doivent se substituer au dialogue économique, social et environnemental porté par la société civile organisée. Nous avons l'exemple des consultations en ligne de la Commission européenne et connaissons ses limites. Elles sont trop souvent destinées aux experts plutôt qu'aux citoyens. Attention à ce que le geek ou le lobbyiste ne fasse pas l'opinion. Parmi les thématiques proposées pour le questionnaire commun à ces consultations, notre organisation sera particulièrement active pour s'exprimer sur la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, la relance du dialogue social européen, la lutte contre le dumping fiscal et social au sein de l'Union européenne, l'anticipation des transitions énergétiques, écologiques, numériques ou industrielles, l'instauration de clauses sociales environnementales dans les accords commerciaux, plus généralement la politique commerciale et l'instauration d'un principe de réciprocité dans cette politique commerciale européenne. Enfin, notre intérêt d'une Europe différenciée pour permettre aux États membres qui le souhaitent d'aller plus loin dans l'intégration. Profondément européenne, la CFDT prendra toute sa part dans ces consultations et livrera, en ton voulu, ses analyses et propositions. Merci. Merci. Et pour être totalement exhaustif pour la délégation du Comité économique social européen, je dois aussi saluer la présence de Christophe Leclerc et de Jocelyne Laurent. Voilà. Madame Carole Couvert ou du groupe CGC, CFE-CGC, vous avez la parole. Merci, M. le Président, Mme la Ministre, chers collègues. Le groupe CFE-CGC tient à saluer cette démarche de consultation citoyenne sur l'Europe. Il est en effet, de notre point de vue, urgent de rapprocher les citoyens de l'Union européenne puisque depuis des années, ce lien ne cesse de se distendre et ce désamour grandissant s'est traduit dans les dernières élections avec la montée du populisme et des extrêmes. Le Brexit et les élections en Italie ne font que confirmer cette tendance de fond. Il s'agit donc d'aller au bout de l'idée des pères fondateurs de l'Europe et de faire ainsi une Europe qui soit à la fois proche de ses citoyens et à l'écoute. Une Europe qui encourage et qui permet à la fois à chaque pays et à chaque citoyen de se développer et non une Europe qui est vue comme une empêcheuse de tourner en rond, un frein ou un rouleau compresseur purement administratif. Amorcer enfin un début de convergence sociale et fiscale au niveau européen afin de lutter contre le dumping social qui plombe l'idée même d'une Europe depuis sa création. Montrer à chaque concitoyen que l'Europe peut permettre à chaque pays de se développer dans le respect de sa culture, de ses particularités tout en créant ce début de convergence sociale et fiscale que nous appelons de nos voeux. Cela nous permettrait enfin de lutter à armes égales avec des pays comme les Etats-Unis et la Chine. Telle est en tout cas de notre point de vue la finalité de ces consultations citoyennes européennes. La monnaie unique ne suffit plus. Il faut une véritable politique économique, sociale et fiscale au niveau européen avec à la fois des planchers et des plafonds pour permettre à chaque pays d'évoluer et de progresser à son rythme, certes, mais avec un objectif commun à l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. C'est l'idée même d'un serpent fiscal social européen que nous portons au niveau de la CFE-CGC depuis plus de 10 ans à l'image du serpent monétaire européen qui a existé en son temps. Il s'agit pour nous également d'aller encore plus loin dans la lutte contre l'évasion fiscale qui pénalise aujourd'hui chaque Etat membre d'un certain nombre de rentrées fiscales qui seraient pourtant bien utiles dans le contexte actuel. Vous l'aurez compris, notre groupe soutiendra ces consultations citoyennes sur l'Europe qui doivent se tenir dans 26 pays membres. Cependant, pour que le succès soit au rendez-vous de cette opération, il faut qu'un maximum de citoyens puissent s'exprimer et donc il nous faut de notre point de vue une importante opération de communication, de médiatisation, de pédagogie pour que les attendus et les finalités de cette consultation soient connues du plus grand nombre. Cette opération revient de notre point de vue au gouvernement et donc nous comptons sur vous, Madame la ministre, pour que votre action au sein du gouvernement permette sa refondation européenne et bien entendu, nous soutiendrons de notre côté cette opération à l'intérieur du CESE et nous attendons avec impatience les résultats en fin d'année. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Madame la ministre si vous voulez bien gagner la tribune. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames et Messieurs les conseillers pour vos interventions. Pour des raisons de temps évidentes, je ne pourrais malheureusement pas répondre avec précision à chacun des points que vous avez soulevés. Je m'en excuse par avance, mais permettez-moi de rassembler mes commentaires en trois remarques. D'abord, vous dire quel point il est agréable de sentir vibrer aussi distinctement ce profond esprit à la fois européen et réformateur qui vous habite par-delà les pôles, les groupes et les sections auxquelles vous appartenez. Je le supposais avant de venir, vous le confirmez avec éloquence. L'Europe, ce n'est pas l'affaire des uns contre les autres, des employeurs contre les salariés ou des régions riches contre les régions moins riches. Évidemment, non. Chacun fait le constat à partir de son expérience nationale ou régionale personnelle et dans son périmètre d'action propre que le besoin de dialogue au plus près des citoyens est une nécessité. Mon deuxième constat, c'est que vous vous faites l'écho de ces interrogations vis-à-vis de l'Europe dont vous faites l'expérience dans les régions sur le terrain. Interrogation sur ses capacités à protéger, doute sur son aptitude à assurer un avenir plus sûr à nos enfants, doute aussi sur sa faculté à produire du sens, tout simplement. Nous sommes bien d'accord, les enjeux ne s'expriment pas en termes de souveraineté ou de rapport de force institutionnelle. Cela n'intéresse que les experts. Non, c'est à travers leurs expériences propres que les citoyens expriment leur envie d'une Europe du concret, d'une Europe qui réponde à leurs défis quotidiens. Certaines des critiques formulées à l'égard de l'Europe comportent une part de vérité. Reconnaissons-le. Ne laissons pas le monopole de la critique de l'Europe aux plus radicaux. Poser un diagnostic lucide est la première étape nécessaire à la mise en place d'un traitement adéquat. Ce que les citoyens européens nous demandent, c'est une Europe plus simple, plus efficace, plus transparente. L'enjeu est de démontrer par la preuve aux Européens que leur sécurité, leur valeur et le modèle social et économique auquel ils sont attachés ne sont pas menacés mais au contraire renforcés par l'Union européenne. Je prends pleinement note des suggestions que vous nous avez faites d'introduire dans les débats l'Europe sociale, la convergence économique, sociale et fiscale, l'égalité entre les femmes et les hommes, la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle. Le troisième et dernier constat que je fais en vous écoutant, c'est que votre action au quotidien en tant qu'institution bien sûr mais aussi au travers des actions que vous menez chacun dans vos domaines entre parfaitement en résonance avec la philosophie même que nous voulons imprimer à ces consultations citoyennes sur l'Europe. Ces consultations permettront de démultiplier votre travail et de rendre possible partout les échanges que vous portez en tant que représentant de la société civile. Nous avons besoin de vous, je l'ai dit tout à l'heure. Votre conseil a un rôle de premier plan à jouer s'il le souhaite au niveau national. Le représentant du Comité économique et social européen a évoqué l'idée d'un panel citoyen au démarrage pour décider des thèmes qui pourraient traverser la consultation numérique. Vous-même avez marqué votre intérêt pour accueillir au sein du Conseil économique, social et environnemental une grande restitution finale à l'automne et évoquer la mobilisation de vos homologues nationaux dans l'Union européenne. Je m'en réjouis. Je suis intimement convaincue que vous avez un rôle de premier plan à jouer dans ce moment si particulier de la construction européenne. Vous êtes les porte-voix de cette société civile dynamique et engagée. L'Union européenne a besoin de bâtisseurs comme vous pour poser les briques de sa refondation car vous êtes des innovateurs sociaux, associatifs, industriels, mais aussi politiques. Je suis certaine que vous serez demain parmi ceux qui construiront l'Europe et surtout qui aideront leurs concitoyens à la construire. Je vous remercie. Merci. Je vous remercie Madame la Ministre, chère Nathalie Loiseau, d'avoir accepté bien évidemment de lancer cette opération des consultations citoyennes européennes ici dans cette assemblée. Sachez que le Conseil économique, social et environnemental répondra à présent, participera, apportera sa contribution et sera très fière d'être l'endroit de la restitution très prochainement. On s'est livré un exercice très transversal avec nos homologues du Comité économique, social européen et des Césaires. Nous allons réfléchir donc collectivement à la meilleure façon d'aborder ces différents sujets. En tout cas, un grand merci de votre participation à cette assemblée plénière. Et puis, deux bonnes nouvelles sur le plan international et européen. Nous avons vu, on s'est vu accorder le label de l'année européenne du patrimoine culturel par Madame la Ministre de la Culture, Madame Françoise Dyssen, donc voilà une bonne nouvelle. Et puis, le conseil d'administration de la ICESIS, Association internationale des 16, qui s'est tenue à Abidjan en Côte d'Ivoire la semaine dernière à accepter la proposition de la France de tenir son assemblée générale cette année à Paris. Donc, cette association se retrouvera ici dans nos murs entre les 17 et 18 septembre prochains. Je voudrais aussi remercier monsieur De Grotte qui est président de Césaire de France en renouvellement de mandat, mais qui a accepté évidemment d'animer ce midi le déjeuner avec tous ses homologues. Je voudrais aussi vous faire part du calendrier de demain. Demain, nous aurons mercredi 14 mars donc une journée qui va commencer pour la plénière à 13h45. Notez bien, 13h45 et pas 14h30 comme d'habitude. Et nous aurons donc la présence de monsieur Jean-Michel Blanquer, la ministre de l'éducation nationale. Et le sujet, vous le savez, c'est pour des élèves en meilleure santé. C'est un avis qui est présenté par Jean-François Nathon, rapporteur, et madame Fatma Bouvet de la Maisonneuve, co-rapporteur au nom de la section des affaires sociales et de la santé, présidée par madame Aminata Connet. Je déclare la séance close. Merci. Merci.